Tu le vois au cadrage, la vidéo va pas être comme d'habitude J'espère que tu vas bien, on commence la vidéo en mode vlog Parce qu'aujourd'hui on va faire quoi ? On va faire un room tour de mon appartement Et oui, enfin, je vais juste faire un petit cut Et quand je vais revenir, on sera en mode vlog, tout simplement Voici l'entrée, vous remarquerez qu'il y a 3 verrous quand même Voilà, il y a 3 verrous, alors ça sert à rien, je suis pas dans un quartier qui craint Mais il y a quand même 3 verrous avec la petite lunette, là on aime bien pour voir ce qu'il se passe à l'extérieur, ça fait plaisir Ce porte-manteau, il n'existait pas, c'est mon daron qui me l'a installé il y a un an et demi je crois Il m'a installé ce porte-manteau, avant là il n'y avait rien, donc mon père m'a mis un porte-manteau qu'il m'a donné Là il y a mon armoire, donc je vais pas vous faire le tour de mes habits Je trouve que c'est pas très pertinent ni très intéressant Donc la salle d'eau, nous avons ici un petit truc de rangement Donc encore une fois il n'y a pas grand chose, parce qu'il faut vivre avec rien Je suis minimaliste, vous le savez, donc moi je vis avec rien Le lavabo avec une petite palette qui sert de porte à fer Avec ma brosse à dents en bambou évidemment Son petit support en bambou et forcément un lentifrice Ça c'est pour se laver les mains, vous savez que je suis en zéro déchet également Le lave-vaisselle, d'ailleurs il faut que je le vide, il est éteint Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche aussi, on va pas se mentir Ma petite balance pour me poser toutes les semaines Et la douche, voilà, hop, donc ça c'est mon shampoing Comme vous savez je suis en zéro déchet, donc ça c'est mon shampoing Et là il y a mon gel douche, mais comme il n'y en a plus, bientôt on va mettre celui-là Et là on a évidemment mon truc de linge sale Dans cette salle de bain, quasiment tout c'est de la seconde main Même le lave-vaisselle, c'est de la seconde main Voilà, il faut le savoir, tout est en seconde main, je n'ai quasiment rien de neuf Dans la salle de bain, la seule chose qui est neuve, c'est l'abattante toilette là-bas Je vous ai arrêté il y a pas longtemps, tout le reste c'est de la seconde main Dans la cuisine, dans la cuisine, donc le petit coin cuisine Là vous avez la poubelle jaune Ça c'est la gamelle du, enfin ça se voit, c'est les gamelles du chat D'ailleurs vous constatez que les gamelles du chat viennent d'un endroit assez particulier, n'est-ce pas ? C'est de la seconde main également, comme on peut constater Deux gamelles viennent du même endroit Je vous laisse deviner d'où elles viennent Nous avons la gazinière qui est de la seconde main, gazinière électrique qui est de la seconde main Toute ma vaisselle en fait, que ce soit cette vaisselle ou tout ce qu'il y a là en fait Oui il y a encore Burger King ici Toute cette vaisselle là, tout ça c'est de la seconde main La seule vaisselle on va dire qui n'est pas de seconde main ici C'est l'air Fire que ma mère a acheté à Noël Mais que je n'ai toujours pas utilisé parce que je n'ai pas le temps Mais voilà Ce placard ici, c'est tous mes médicaments Donc c'est pas très intéressant, je vais pas vous mentir Dans ce placard là, nous avons tout ce qui concerne l'animal Là j'ai ouvert le placard, regardez la tête du chat J'ai ouvert le placard, regardez la tête du chat Il reconnaît le bruit de son placard quand il s'ouvre Je trouve ça vraiment fascinant Là où je stocke toute l'épicerie sec, c'est évidemment de la seconde main Ce meuble ça a été donné par ma grand mère, c'est de la seconde main Le frigo est également un frigo de seconde main Évidemment les aimants ne sont pas de seconde main Et encore si parce que celui-là, celui-là et celui-là sont de seconde main Donc celui-là aussi d'ailleurs Et celui-là aussi Donc même les aimants sont de seconde main Les seules choses qui ne sont pas de seconde main dans ce coin de l'appartement C'est la poubelle et la litière du chat Qui ont été des trucs que j'ai achetés quand j'ai aménagé ici Et pour terminer le coin cuisine Nous avons mon très mauvais état et étendoir à linge Qui est également de seconde main Que je savais pas où mettre dans mon appart Donc je l'ai mis ici Il est plié, il est contre le frigo Et ça va très bien comme ça Pour la partie séjour on va dire Nous avons ce bar qui se barre du coup C'est un bar de seconde main Il était déjà là avec sa petite chaise Il était déjà là quand j'ai aménagé dans l'appartement Pour terminer le coin salle à manger Séjour Nous avons la petite chaise n'est-ce pas Donc il y a une chaise, je suis toute seule Donc une chaise et une table de 4 personnes C'est en métal Parce que je voulais un style métallique et bois De seconde main ou pas dans mon appart Mais en tout cas je voulais métallique et bois La chaise et la table sont pliables Ça permet donc de pouvoir les foutre sur mon lit Pour pouvoir passer le ménage en dessous Le coin salon Donc nous avons mon canapé en palette Donc avec deux palettes ça suffit largement Deux palettes et pâles ça suffit largement Donc le canapé Bon c'est un peu un canapé de squat Mais moi j'aime bien Ça fait dans le style industriel Ça fait dans le style doc industriel Donc j'aime beaucoup Donc je le laisse comme ça Ça me convient très bien Le matelas ne va pas jusqu'au fond Mais moi ça me va très bien Et là nous avons donc du coup Le griffoir du chat Ainsi que son petit truc là Où il se cale souvent Que j'ai acheté sur SHEIN Donc encore une fois Le matelas est de seconde main Le canapé Donc les palettes forcément aussi Les trucs sans pas de seconde main C'est ça C'est le griffoir du chat Et son endroit pour se cacher Et pour dormir Ensuite pour le bureau Donc on va pas détailler Ce qu'il y a dessus Bien sûr C'est pas très important Juste ce qu'il faut savoir C'est que les meubles Le meuble Donc c'est à dire La table Qui d'ailleurs Enfin le plan de travail Qui d'ailleurs même pas fixé Ainsi que le meuble en dessous C'est de la seconde main Evidemment encore une fois Le meuble là en bois Ça fait au moins 10 ans Que je l'ai Et du coup Bah là la chaise C'est pareil C'est ma mère qui me l'a donné La chaise est aussi de seconde main Et enfin nous avons La télé Avec la télé qui est de seconde main C'est mon ex qui me l'a donné Et le meuble télé Qui va avec Qui est également De seconde main Et il y a d'ailleurs La box qui est juste en dessous Qui est ce côté ici Et enfin nous allons passer A l'endroit Le meilleur endroit sur terre C'est à dire Le coin chambre Le coin chambre Ce qui est bien C'est qu'il est séparé par la télé Donc la télé Fait une espèce de petite séparation Quand on regarde comme ça La télé fait une petite séparation Avec le coin chambre Donc c'est très bien Dans ce coin chambre Nous avons du coup Un petit espace De rangement Que je vais sûrement changer Mais qui pour l'instant Reste comme ça Alors à la base C'était une table de nuit Donc fait avec deux cagettes Encore une fois Donc c'est du upcycling Meubles donc du coup Bois et métal Celui-là pour le coup C'est pas de la seconde main Je l'ai acheté à Jiffy Et là on va détailler vite fait Ce qu'il y a dans le meuble Tout en haut Nous avons une boîte de action Où il y a tous mes papiers dedans Les deux cagettes Là où il y a Donc mes chaussettes Et mes culottes Viennent de Jiffy Et nous avons encore Une autre boîte d'action Ici Qui sert à mettre Mes maillots de bain Donc deux pièces et une pièce Mais aussi tout ce qui me sert A me raser Ou à m'épiler Le troisième étage De cette étagère C'est uniquement des trucs Zéro déchet Donc une grande boîte d'action Où il y a plein de choses Zéro déchet dedans Nous avons les deux raclettes Parce que si jamais J'ai quelqu'un avec moi Les deux raclettes à la bougie Donc c'est pour ça Qu'il y a des bougies Dans la boîte là-bas Et mes pailles Zéro déchet En inox Ou en plastique Si c'est pour les cups Si c'est pour les cups Starbucks par exemple Et tout en bas Nous avons Donc là Il y a mes pancartes Pour les manifs Qui sont là Et qui sont bien rangées Tout est rangé dans cet appartement Parce qu'il faut toujours Tout bien ranger Dans les appartements Petits comme ça De 30 mètres carrés Où il n'y a qu'une seule pièce Sinon si tu ne ranges pas C'est vite le bordel Le dernier étage De cette étagère Est composé de déco Mais également D'une boîte Avec tout mon matériel Audiovisuel dedans Et mon bocal à bijoux Où je mets tous mes bracelets Que je ne mets d'ailleurs jamais Et enfin nous avons Donc le coin nuit Avec la lampe Qui est par terre Et qui est en métal La lampe c'est aussi De la seconde main C'est quelqu'un qui me l'a donné Mais nous avons également Ma table de nuit Qui en fait Est une table de nuit Que j'avais à l'époque Mais qui me servait Tout simplement De poubelle Donc c'est d'idol Donc voilà C'est un truc vieux Qui était donc Qui me servait de poubelle Et qui désormais Me sert de table de nuit Que j'ai recyclée Puisque C'est en métal Donc ça correspond bien Avec l'ambiance de la maison Et nous avons donc Mon nouveau lit Ouais le lit il est pas fait Mais on s'en fout Ici on est naturel C'est en hauteur Qui permet au chat De pouvoir se cacher en dessous Voilà avec le matelas Que j'ai eu gratuitement Puisque j'ai récupéré Chez mon père Et du coup Bah pareil Le lit est en métal Voilà Donc c'était un petit room tour J'espère que ça t'a plu J'ai absolument pas l'habitude De faire ça Donc je sais pas Ce que t'en penses Tu me dis en commentaire J'ai pas détaillé D'où venait toute ma vaisselle Etc Mais vous savez Que la plupart de ma vaisselle C'est de la seconde main Maintenant au moins vous savez L'important c'est de savoir Où sont les meubles D'où viennent les meubles Et qu'est-ce qu'il y a dedans Vous faites des bisous Je m'arrête là Pour ce room tour vlog J'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne après-midi Soirée Journée Vous avez l'habitude Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz